Bien le bonsoir, bien le bonsoir, bienvenue dans ce live du 28 janvier 2024, je suis tellement contente de lancer ce live, je suis tellement heureuse, je pense que ça s'entend dans ma voix, je pense que ça s'entend dans ma voix. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live du 28 janvier 2024, il est à présent 18h44, qu'allons-nous faire aujourd'hui messieurs-dames ? On reprend le speedrun de Céleste, enfin, enfin, depuis tout le temps que je voulais le reprendre et depuis le temps que vous me le redemandiez, et bien c'est aujourd'hui, et bien c'est aujourd'hui. Et ensuite on fera les petits chats, ensuite on fera les petits chats, quand on aura, quand je ferai à bout. Je suis très trop heureuse de lancer ce live, ça fait très longtemps que j'avais envie de relancer Céleste, comme vous le savez, je reviendrai un petit peu sur l'explication du speedrun, parce que c'est peut-être des gens qui n'ont pas suivi cette aventure, mais voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de reprendre le speedrun de Céleste, sachant qu'on était à 1h2.49, je me suis dit qu'un jour je relancerai quoi qu'il arrive pour essayer de taper les 1h, ce sera pas ce soir, je vous le dis tout net, ce ne sera pas ce soir, ce soir c'est une reprise, après je pense ça fait 6-8 mois que j'ai pas lancé de run, donc ça va être un peu coton, le but c'est de retrouver un petit peu les sensations tranquillement, petit à petit. En fait ça fait plusieurs fois que hors live, je me dis, j'ai tellement envie de rejouer à Céleste, mais je trouvais ça dommage de faire une reprise, ce qu'on appelle le derust dans le milieu du speedrun, hors live, donc nous y sommes, nous y sommes, voilà, on va faire une petite run tranquille jusqu'au bout. Pas de training chapitre par chapitre ce soir, en tout cas je pense pas, on va faire une première run, on va voir ce que ça donne, et petit à petit je pense que les sensations vont revenir, mais je serais pas étonnée de mettre 15 ou 20 minutes de plus par rapport à mon bébé actuel, honnêtement, parce que bah, faut se remettre dedans quoi, faut se remettre dedans, voilà. Comment allez-vous ? Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux à être là pour le speedrun Céleste pour la reprise, qui a été l'un de mes arcs sur cette chaîne préférée, honnêtement, le gros reveal du fait que le speedrun, c'est quand même vachement cool, je n'avais jamais douté, mais c'est une chose de le savoir, c'est une chose de l'expérimenter par soi-même. Merci beaucoup Axan pour le huitième mois de Prime, qui a sub pendant que je n'étais pas là, merci beaucoup, merci Ken Pachiro pour le 36ème mois pour les 3 ans de sub, merci beaucoup, merci Princesse Haru pour les 2 ans également, merci beaucoup, merci Blackbath pour les 26 mois, merci beaucoup, et merci Samouraï Esteban pour les 25 mois, beaucoup de 2 ans, et autour, et autour, merci à tous, merci beaucoup. Ça te regarde depuis le Vietnam, oh chic ! Ouais, on n'a pas ces stats-là, contrairement à YouTube, où on peut voir un petit peu d'où proviennent les vues, même s'il doit y avoir les VPN qui rentrent en ligne de compte, et qui doivent avoir un petit peu faussé la chose, mais c'est vrai que sur Twitch, on n'a aucune info pour savoir d'où on nous regarde, et voilà, je suis ravie alors. Merci Fampi également pour le Prime, merci beaucoup, bienvenue à toi dans la communauté, merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Faut que je vous mette au parfum, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là. C'était quand ? Si, c'était l'année dernière. Lors du The Event, enfin l'année dernière, de l'année dernière. Lors du The Event 2022, j'avais fait une liste de plusieurs donation goals, certains sont en cours de réalisation, certains ont pris plus de temps et tout, parce que les donation goals, ce n'est pas forcément des choses qu'il faut faire dans l'année, tu vois, c'est juste que tu le gardes en tête et tu sais que tu vas le faire à un moment donné. Parmi les donation goals que j'avais, il y avait tenté le speedrun de Celeste, Celeste qui est un jeu que j'ai commencé par faire en mode totalement casu sur ma chaîne, et un jeu sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, parce que pour moi, j'ai un gros gros faible sur les plateformers 2D, c'est comme ça que j'ai découvert les jeux vidéo, c'est comme ça que... En fait, quand tu me dis jeux vidéo, c'est vraiment l'image du plateformer 2D qui me vient en tête, et du coup, j'ai un énorme faible par rapport à ça, j'ai un énorme faible par rapport au pixel art aussi, donc Celeste s'y prête très bien, et je m'étais engagée à faire un speedrun au donation goal. Je ne sais plus quelle donation... Je crois que c'était 50k, le palier. Je crois qu'à 50k, je m'engageais à faire un speedrun sur Celeste, et donc je m'y suis tenue, j'ai lancé l'exercice du speedrun, et en fait, je savais que j'allais aimer, mais je ne savais pas que j'allais aimer à ce point. Je l'ai déjà dit mille fois sur cette chaîne, mais je ne peux que vous conseiller de faire du speedrun, parce qu'en fait, c'est un truc qui n'est pas réservé aux joueurs tryhard only, et qui ne veulent que la difficulté dans les jeux. En fait, il y a un côté très valorisant dans le speedrun en tant que tel, de la même façon que quand on fait des performances sportives, et qu'on a envie de faire encore mieux avec une meilleure exécution, soulever plus lourd, ou courir plus vite sur telle distance, ou bref, il y a un côté de se battre contre soi-même dans le speedrun, en fait, c'est vraiment toi contre ton mental, et il y a un truc qui est très grisant, et je sais que quand j'étais à fond dans le speedrun de Celeste, ça avait vraiment aidé, en termes de mental, ce côté un petit peu en mode, allez, allez, on va réussir, on y croit, parce qu'en fait, quand tu commences à douter, quand tu commences à être moins bien, et à douter de toi pendant le speedrun, ça se voit direct sur les performances, et j'étais un peu dans un mood plus avec la niaque un petit peu, et voilà, du coup, je suis trop contente de reprendre. J'avais fait une pause, parce que j'étais dans une spirale, où je faisais beaucoup, beaucoup de jeux, un peu tryhard, c'était le moment où on avait repris Dark Souls 3, je faisais du Celeste, je sais plus quel autre jeu on avait fait aussi, qui était assez exigeant, et j'étais un peu en mode trop plein, et j'avais besoin de jouer à des jeux de façon beaucoup plus chill, et là, j'ai re-envie un peu de me tâter contre des choses un peu plus exigeantes, on va dire. Ce que tu racontes, c'est aussi littéralement le message de Celeste. Mais oui, mais c'est pour ça que j'aime autant ce jeu, c'est parce qu'en fait, déjà, c'est un jeu qui a été pensé pour le speedrun, qui a été créé par des speedrunners, mais en plus, ce qu'on ressent quand on fait Celeste, c'est exactement le message que le jeu essaie de transmettre. C'est pour ça que j'aime autant ce jeu, et je ne lui trouve pas de défaut, que ce soit en termes de musique, que ce soit en termes de gameplay, visuellement, je le trouve absolument parfait, et je peux que vous inciter à le faire, même si vous ne voulez pas forcément le speedrun, c'est un jeu qui est souvent en promo, c'est un jeu qui est souvent pas très cher, avec une chouette équipe qui aime beaucoup, beaucoup son jeu, et qui a une courbe de progression. Le jeu est difficile, mais qui a une courbe de progression qui ne va pas te ratatiner d'emblée, et qui va faire que tu vas être très fière de toi quand tu vas réussir à finir le jeu. Voilà, donc j'en ai plein la bouche. On a parlé du fait d'être lobbyiste sur certains jeux, et pas sur d'autres, et moi, Celeste, c'est clairement un jeu sur lequel je force un peu, parce que je trouve qu'il mérite vraiment, même si ce n'est pas un jeu niche. Celeste, c'est un jeu plus niche qu'un FIFA ou un Call of, on est bien d'accord, mais Celeste, ce n'est pas le jeu indé le plus obscur du monde non plus. Parce que je pense que, bon, si vous êtes ici, vous avez sûrement regardé le speedrun dans le passé, mais je pense que vous avez forcément vu des gens jouer à Celeste à un moment donné, parce que c'est l'un des speedruns les plus... Enfin, c'est l'un des jeux les plus speedrunés. Moins le cas maintenant, parce que ça fait plus longtemps qu'il est sorti, mais toujours quand même. Merci Twilight, merci beaucoup pour le quatrième mois de SEM, merci Alexis pour le 48ème mois, la vache, merci beaucoup pour les 4 ans, merci beaucoup Alexis, merci beaucoup. Oui, beaucoup de N3DD, effectivement, en ce moment-là. Moi, je ne suis pas les trends. Celui à 5 euros, il n'y a pas longtemps, j'ai hâte de le commencer. Ah, mais go Twilight, c'est vraiment une pépite ce jeu, je trouve. Salut Bousni, merci beaucoup pour les 2 ans, merci beaucoup. Je profite de ce retour du speedrun pour fêter mes 2 ans de sub, toujours un plaisir de suivre la chaîne, de la soutenir. Merci beaucoup. Petit annonce perso pour dire que le meilleur jeu du monde sera à Speedon, parce que Constraste ici est joué. J'ai vu, j'ai vu Bousni. Merci beaucoup pour les 2 ans. Ici, on crée des trends, ouais. Ouais, ouais. Non, mais je... Franchement, je ne pensais pas que le speedrun allait autant me happer. Enfin, je savais que ça allait me plaire parce que j'aimais regarder du speedrun, mais je ne pensais pas que j'allais aimer en faire. Je trouvais que c'était trop tryhard, alors qu'en fait... En fait, oui, c'est tryhard, mais ça reste très fun et c'est très valorisant, en fait. Et je sais que... Alors, il y a un des trucs dont je suis extrêmement fière. Il y a 2 choses dont je suis extrêmement fière. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à Céleste en essayant de jouer à Céleste tout court et qui ont adoré. Ça, c'est ma première fierté. Ma deuxième fierté, c'est qu'il y a eu une vague de gens qui suivaient la chaîne, qui se sont mis au speedrun de Céleste et en faisant des temps qui étaient vraiment très, très chouettes. Et ça, j'en suis extrêmement fière. J'ai été une ambassadrice. Je suis trop fière. Acheter et speedrunner grâce à toi, perso. Ça me fait trop, trop plaisir de lire ça. Est-ce que tu envisages de speedrun d'autres jeux à l'avenir ? Non. En fait, c'était vraiment... En fait, comment dire ? J'avais pas envie... Enfin, si, j'avais envie d'essayer de speedrun, mais c'est parce que j'ai fait Céleste aussi que j'avais envie de faire du speedrun. Je pense que si j'avais pas joué à Céleste, je me serais pas dit... J'aurais pas mis en donation goal l'idée de faire du speedrun parce que ce que j'aime, c'est les... Enfin, ce que j'aime faire, en tout cas, c'est les speedruns où il n'y a pas de glitch, où tu dois pas actionner 12 000 boutons pour pouvoir rentrer dans une texture et tu te balades dans le noir et tu comprends rien. Moi, l'idée, c'était de le faire sur Twitch. Donc, il faut un speedrun qui est très visuel, où les gens peuvent comprendre sans être trop... Enfin, sans être dans la communauté speedrun et d'être très investi. Céleste, même si t'as jamais joué au jeu, même si tu speedrunnes pas, tu vois ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe. Il y a un côté qui est très stream compatible. Du coup, il faudrait un jeu qui soit dans le même esprit et en fait, je pense que pour l'instant, j'ai trop envie de me concentrer encore sur Céleste pour passer à autre chose. Parce que je sais que j'ai une marge de manœuvre énorme puisqu'il y a plein de moves propres au speedrun que je ne maîtrise pas du tout encore du tout. Et je pense que à force, à force, à force de continuer, je pourrais taper des temps... En fait, je serais plus intéressée à l'idée de faire du 40-45 minutes sur Céleste que commencer un nouveau speedrun. J'ai commencé le jeu hier Enjoy the Goto. 48 minutes pour moi, c'est bien ça ! Et j'ai acheté le jeu grâce à toi. Ça, c'est vraiment bien, 48 minutes. Trou, j'ai commencé le speedrun du jeu entier grâce à toi, j'ai fait 45 minutes. Très bien aussi ça. Très, très bien. J'ai fait sub 1h30 de sur refait. Mais c'est dur en plus ! 1h30, moi j'étais trop refaite quand j'ai passé les 1h30. C'était trop, trop refaite. Dis-toi que grâce à toi, je me suis remise au speedrun. Pas du tout sur Céleste par contre et le jeu que je speedrun ne fonctionne plus sur mon PC aujourd'hui. Bon, courage à ce qu'il y a verse. Je suis quand même contente d'apprendre que même si vous vous êtes mis à autre chose que Céleste, vous avez tenté l'expérience speedrun. J'ai commencé le jeu grâce à toi, maintenant j'en suis à focus sur le sub. Merci beaucoup. Sub 40 ! Ah ouais ! Là, c'est sérieux le sub 40. Je comprends tout à fait ce que tu dis même s'il y a des speedrun glitchless de tous les jeux. C'est vrai que les glitchs peuvent tuer le fun. En fait, je trouve ça très impressionnant. Moi, j'aime bien regarder des speedrun où il y a plein de glitchs. En gros, pour ceux qui ne sont vraiment pas familiers de la scène speedrun, le glitch, c'est vraiment trouver un bug du jeu et l'exploiter. Donc, ça va être typiquement passer dans un mur où tu n'es pas censé pouvoir passer. Et ça rend les choses des fois un petit peu difficiles à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu et qui ne connaît pas du tout la façon de faire du speedrun. Donc, le glitch, c'est vraiment on va hacker les bugs et on va essayer des fois avec des combinaisons de touches impossibles de rentrer dans des murs, de rentrer dans des textures, de rentrer typiquement un glitch très très connu et qui est assez chiant à réaliser en plus. C'est celui sur Breath of the Wild où il tape dans le sanctuaire pour rentrer dans le sanctuaire. C'est sûrement l'un des speedruns les plus connus je pense de Breath of the Wild, surtout qu'en plus Ponce, il avait essayé de le run. Alors, je pense que lui, il le fait parce qu'en 19 minutes 59... Hop, bon, en plus, il y a le truc du bouclier là. Oh putain, il a changé le... Il prenait le pot avant pour faire ça ? Bon, ça, c'est un glitch typiquement. Bon, tu comprends ce qui se passe quand même malgré tout, mais moi, je voulais un jeu qui était basé que sur la mécanique d'exécution, en gros, presque faire le jeu vite plus que du speedrun. Et là, on voit un glitch où il passait dans la texture, paf, et là, il est rentré dans le sanctuaire alors que normalement, t'es censé mettre la tablette Shaika, ça load et tu rentres dans le sanctuaire. Donc là, c'est un glitch. Vous avez compris ce qui s'est passé plus ou moins, mais sur certains jeux, quand ça s'enchaîne très très vite, c'est très compliqué et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui commande, par exemple, le speedrun. Notamment, c'est pas lui qui joue, c'est lui qui commande. Mais voilà. C'est pas la vidéo du 1er avril ? Je sais pas. Je dis pourquoi. C'est un fake cette vidéo ? Oui, mais enfin, c'est peut-être un fake cette vidéo, mais dans tous les cas, dans le speedrun, il rentre dans le... Il rentre dans le sanctuaire comme ça. Je peux vous en mettre un autre, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. La run est full glitch aussi, mais je crois qu'il y a un prank. Je me disais aussi, 19 minutes, c'était peu. C'est pas grave, je vous en trouvais une legit. C'est ce qui rentre dans le sanctuaire comme un débile, là. Hop là. Là. toc, 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 toc. Voilà. À la régulière, si vous voulez, c'est la même chose. Merci beaucoup, Karma. Merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci. Roquin Tournevis pour le 29e mois. Château Margaux pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci. Waxira pour le 10e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, celle-là est legit, mais bref, vous connaissez de toute façon. Et moi, je trouve ça impressionnant de réussir à faire des glitchs, mais je trouve que c'est pas très speedrun compatible et ça m'intéressait pas tellement d'apprendre à passer dans les textures, on va dire. Sans dénigrer, sans dire que c'est pas du vrai speedrun ou quoi, ce serait idiot de dire ça. Comment les gens trouvent les glitchs ? Ça me fascine. Dans les communautés speedrun, t'as beaucoup de gens qui ne speedrunnent pas, mais passent leur temps à essayer de trouver les failles du jeu, plonger dans le code, plonger dans plein de choses pour essayer de trouver les failles. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que la communauté speedrun, moi, je suis pas intégrée dans une communauté speedrun ou dans le sens où je fais vraiment mon truc de mon côté et les seules personnes avec qui j'interagis de la communauté speedrun, c'est les gens qui viennent sur mon chat. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans des espèces de Discord ou de Reddit ou de subreddit ou ce genre de choses où en gros, les gens qui trouvent les failles du jeu et les bugs et les glitchs possibles, c'est pas tellement ceux qui vont réaliser les perfs derrière. C'est un peu comme s'il y avait la team des derusheurs sur un montage et ceux qui vont vraiment monter. Même s'il y a des gens qui font les deux. Mais du coup, c'est assez marrant. J'avais pris l'habitude de réussir le jump pour skip le saut dans l'hôtel, je crois. C'était pas dans l'hôtel. Non, c'était pas dans l'hôtel. C'était dans... C'était dans le chapitre 5. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai fait très vite, celui-là. Mais celui-là, je suis pas sûre de réussir à le refaire aujourd'hui. Dans le temple miroir, exactement. Ouais, justement, il y a un... Alors, c'est pas un glitch, par contre. C'est un saut un peu spécial. C'est un saut un peu spécial dans le temple miroir qui sauve énormément de temps. Donc, c'est l'un des premiers moves du speedrun que tu apprends dans Celeste. Je me souviens de comment il faut le faire, mais au niveau de l'exécution, je vais peut-être pas réussir first try. Mais ce qui est très particulier, c'est que Celeste a été prévu pour du speedrun. petit conseil d'ailleurs pour ceux qui sont à 55 minutes sur Celeste, les vidéos de Ventar sont très simples pour apprendre les dash. Moi, le truc que j'aimerais bien faire, c'est réussir à passer le sub une heure en live. le sub une heure qui était... En fait, mon premier objectif était une heure quinze et quand je suis arrivée au une heure quinze, je me suis dit vas-y, il faut qu'on tape le une heure. On est à... Il nous manque trois minutes. Ce qui est difficile, c'est que plus je me rapproche des une heure et plus c'est difficile de réussir. Pas tellement parce que j'ai pas le niveau, c'est plus au niveau du mental où je commence un petit peu à péter les plombs quand je vois que potentiellement ça peut presque le faire. Je commence un pas à m'emballer et à perdre mon sang-froid. C'est toi ton plus grand ennemi. Le jour où j'aurai passé le sub une heure, j'aimerais bien train hors live et refaire régulièrement des lives mais ne pas faire toutes mes sessions de speedrun en live pour le coup. Une heure de quoi ? Une heure de run. Une heure de run. Tu fais une run à froid ou tu vas retourner te familiariser avec le jeu ? Je fais une run à froid mais chill du coup. Enfin chill, on va essayer de la faire vite mais ça va pas être aussi fluide que les dernières fois. C'est pour ça que là, en fait, là ce qui est trop pratique c'est que là j'ai juste envie de retrouver le jeu, juste envie de retrouver les musiques, j'ai juste envie de retrouver les mécaniques, les sensations, etc. et tout et que j'ai aucun objectif de temps, j'ai aucun objectif de performance, je veux juste jouer. Run de quel jeu ? Céleste. Sur vos plots, merci beaucoup pour le 47e mois, merci beaucoup. Merci Narimo également pour le 7e mois de sub, merci beaucoup. Le cœur qui fait boum boum fort quand le pb semble accessible. Ouais, ça c'est terrible. Oui, je parle de Céleste. C'est vrai que si vous êtes sur téléphone, le titre il se met peut-être pas en entier, donc vous savez peut-être pas que je parle de Céleste. Ouais, c'est ce que je trouve le plus dur dans le speedrun, tenir mentalement jusqu'au bout. Mais oui, je suis d'accord et c'est ce que je disais en début de stream, mais c'est aussi un exercice et je trouve que c'est comme quand tu fais du sport régulièrement et que tu te mets des objectifs, je trouve que faire du sport, ça te rend plus fort mentalement, vraiment sur le plan mental, parce qu'il y a vraiment cette envie de cette niaque et cette envie de réussir et ce côté où tu dois être ton propre cheerleader, tu vois, qui t'encourage pour réussir à faire ce que t'as envie de faire. Le speedrun, c'est un peu la même chose, je trouve. Après, tu enchaînes sur un speedrun de Baldur's Gate 3. Non, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. En fait, il y a une différence entre aimer un jeu et le speedrun et tu peux adorer un jeu sans avoir envie de le speedrun et des jeux que t'aimes moins où tu te dis « Ah, le speedrun est envisageable. » Oui, c'est vraiment comme ça. C'est le sport, c'est comme le speedrun, c'est de l'entraînement et de la discipline. C'est exactement ça. J'ai fait une run de Derust hier, j'ai aucun souvenir entre les drapeaux 20 et 2. Résultat, à une minute d'un PB. Oh, c'est propre ça. Ça doit être hyper long à speedrun Baldur's Gate 3. Je sais pas. En any pour cent. Baldur's Gate 3. Alors. Oh, non. Ah oui, c'est... En any pour cent, 3 minutes 30. 3 minutes 31. Ah oui, d'accord. C'est pas si long que ça. Ouais, mais avec Glitz. il y a le sexe any pour cent, c'est 1 minute 58, donc le sexe va plus vite. tous les patchs, c'est 19 minutes 20. Tous les patchs, tous les actes, pardon. Donc, ça va vite. Et je veux pas voir, j'ai jamais regardé le speedrun, je pourrais pas vous répondre parce que ça risque de me spoil alors que moi, j'ai pas fini ma run, donc ne spoilez pas. Merci beaucoup, Insert Drag Game. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous dans la communauté. Merci beaucoup, vous y a quoi de beau. On est sur une reprise. On va bientôt reprendre Celeste, qui est un jeu que je speedrunais dans le passé. où j'étais à 1h2.49, si je dis pas de bêtises, 1h2.49. Le but, c'est de passer les 1h, mais ce ne sera pas pour ce soir puisque ça fait 8 mois, je crois que je n'ai pas fait de run, donc tranquille. 1 minute 20, le sexe revenant au jeu. Est-ce que tu vas regarder les techniques avancées genre hyper dash, ça peut être un objectif intermédiaire intéressant pour le sub 1h ? Alors, on peut tout à fait faire le sub 1h sans faire les techniques d'hyper dash, de super dash, etc. C'est quelque chose qui est clairement faisable à condition de ne pas trop se tromper. C'est un truc que je dois exploiter. C'est un truc que je faisais un petit peu à un moment donné, mais c'est un truc que je ne vais pas faire ce soir puisque l'objectif, c'est vraiment, je suis intimement persuadée que ce soir, il y a des tableaux que je vais redécouvrir et je vais me dire mais OMG, je les avais oubliés. Donc, je ne me vois pas intégrer ça ce soir, voyez-vous. Un peu de drag sur les Sims aujourd'hui, trop cool. Les Sims, c'est vraiment un jeu que j'adore et que je ne stream jamais et auquel je ne joue jamais, alors j'adore ce jeu. 55 minutes sans les dash, ouais. T'es bien régu, si tu connais bien des tableaux que tu ne te plantes pas trop, à des moments critiques et tout ça, 55 minutes faisables sans avoir aucune technique de speedrun avancée. Et ouais, il y a les chapitres 9 et il y a les b-sides mais les phases B, il y en a certaines que j'ai faites, pas d'autres. Mais de toute façon, on va reprendre tout ça quoi. On va reprendre tout ça ce soir, on va juste faire une petite run tranquille. J'hésitais à mettre la barre de speedrun mais je pense que je vais la mettre quand même. Mais il ne faut pas s'en faire une montagne si je suis vraiment très à la bourre parce que c'est normal, je ne peux pas comparer mon pb avec ce que je fais en temps normal. Enfin, avec ce que je vais faire aujourd'hui quoi. j'adore regarder des speedruns en faire, ce n'est pas vraiment mon kiff. Non mais en vrai, je comprends. Je pense que ce n'est pas pour tout le monde mais je trouve que c'est un truc à essayer. Voir si ça ne vous tente pas, voir si ça ne vous plairait pas et tout ça. Et en fait, vous allez peut-être avoir une surprise comme moi. Je ne pensais pas prendre le virus du speedrun à ce point-là quoi. Et non, il n'y a pas d'autres jeux que j'aimerais speedrun. Non, en fait, il me faudrait un jeu, je suis trop chiant, il me faudrait un jeu sans glitch en platformer 2D. Parce que je trouve que la gestion de la caméra sur un jeu 3D rajoute une énorme contrainte dont je suis libérée avec Céleste. Tu fais une run de chauffe ou direct le vrai try ? En fait, c'est une run de chauffe. En fait, il n'y aura pas de PB ce soir. Il n'y aura pas de PB ce soir donc tranquille. Il faudrait que tu te fasses un PB de dérust pour avoir des splits moins durs à battre. Après, les splits, c'est juste pour avoir un ordre d'idée mais mon but, ce n'est pas forcément de comparer parce que c'est comme comparer les performances genre tu fais de la muscu, tu soulèves 100 kg au développé couché et pour une raison x ou y, tu t'es fait mal à l'épaule. Une vraie blessure à l'épaule. PB, c'est personal best donc c'est ton record. Tu t'es fait mal à l'épaule. 8 mois d'arrêt. 8 mois d'arrêt, 8 mois où tu fais de la kiné, etc. Quand tu reviens pour la première fois sur ton banc de développé couché, tu ne te dis pas « Ah, je vais faire 105 kg aujourd'hui au développé couché. » Non. Tu te dis « Franchement, si j'en fais 60 et que j'ai pas mal, c'est une bonne nouvelle. » Et ben voilà. Moi aujourd'hui, je me dis « 60, ce serait pas mal si j'ai pas mal. » Ça dépend aussi du jeu parce que tous les jeux qui me plaisent, je teste une ou deux semaines de speedrun pour voir si j'ai le feeling et parfois certains c'est parti pour 3-4 mois de tryhard. Il faudrait un PB de DRUST pour pouvoir faire des splits. On dirait du langage des joueurs de Rocket League. C'est pas le pire vocabulaire que j'ai entendu dans les gamers. C'est par rapport à du LOL ou par rapport à du... C'est quoi le pire ? C'est quoi les plus jargonneux des... Les smashers ? Les gens qui jouent à Smash, ils sont très très jargonneux. C'est quoi la pire communauté en termes de jargon ? Le speedrun est pas mal dans le genre mais là, c'est pas les mots les plus obscurs que j'ai utilisés. Les MMO, oui, vous avez raison. Les MMO. Les MMO, ça peut être un peu compliqué, ouais. Il a commu des startupeurs aussi. Les RTS, ouais, vous avez raison. Mais les MMO, je pense que c'est tellement des jeux complets, t'as tellement d'acronymes et tout. Moi, je joue à un MMO régulièrement, vous n'êtes pas le sens de savoir. Il y a des fois où il y a des gens où je comprends rien à ce qu'ils racontent sur le MMO auquel je joue. Je suis au mois de mai. Qui êtes-vous ? Isaac, c'est jargonneux mais les mecs te parlent de caca donc ils ont l'air encore plus bizarres. C'est vrai. Les joueurs de Baldur's Gate, ils utilisent un vocabulaire que je connais pas. Genre là, je vais baiser avec l'ours, je comprends rien. Pourtant, c'est très limpide. C'est juste que vous n'en croyez pas vos oreilles, c'est tout. Salut Florence, salut tout le monde. Tu reprends les séances de torture. Tu parles de quoi ? De Céleste ou tu parles de ma séance où j'ai dû faire des burpees avec des pompes ce soir ? J'ai envie de mourir. À chaque fois, je fais des pompes. Franchement, je suis très dramatique. J'ai voulu me filmer. Je pense que je la mettrai sur Insta ce soir. J'ai voulu me filmer en même temps que je faisais mes pompes parce que je fais des pompes mal parce que je débute et j'ai rien dans les bras et c'est dur et ok, d'accord, voilà, bon. Et je me suis filmée pour faire un avant-après pour regarder d'ici 3, 6 mois, 1 an à quel point j'aurai une meilleure exécution dans mes pompes et à quel point je serai plus à l'aise et tout ça. Donc, bah, il faut se filmer quand t'es nulle, tu vois. Donc, je me filme quand je suis nulle. Je pars pour faire ma première pompe et je me suis effondrée comme ça. Genre, la première. Pouah ! Attends, ça va être dur. J'ai 3 fois 8 à faire, là. 3 séries de 8 répétitions, là. Pouah ! Vaincu par le sol. Comment, sur les genoux ? Ah bah, oui, oui, bah, j'y étais. J'étais sur les genoux, ouais, ouais. Defeated by gravity. Je vais splouch. Trop forte sur la descente, mon cul clair montait. Voilà, c'est ça. Les pompes, ça fait pas plus bosser les pecs que les bras. Si, il me semble. Mais bon, franchement, je pense que j'ai tellement rien dans les bras que ça les fait quand même un minimum travailler. Parce que moi, c'est pas tellement au niveau des pecs que c'est vraiment très très dur. C'est plus au niveau des bras. Donc, les triceps, ils doivent prendre. Parce que mon rêve, c'est... Je suis vraiment, je suis la basic fit girl. Je suis désolée, mais mon rêve, c'est à la fin de l'année de réussir à faire 10 pompes sans mourir, tu vois, sans... Enfin, je pense à un objectif atteignable, tu vois. Des belles pompes, pas sur les genoux, propres et tout, machin. Et surtout, les tractions. Franchement, les gens qui savent faire des tractions, ils ont plus 10 sans charisme. C'est atteignable de fou, hein. Bras à l'extérieur, ça bosse les pecs et bras le long du corps, triceps qui bossent. Ok. Et du coup, je me dis, c'est quoi les tractions ? T'as une barre ? Comme ça ? Tu passes ta tête au-dessus. Mais les tractions, tu peux pas les faire du jour au lendemain, donc il faut bosser petit à petit les muscles. En fait, t'as des exercices de musculation et tout ça pour te préparer à l'idée d'avoir des muscles assez forts pour réussir un jour à faire une traction. Même s'il y a des tractions guidées maintenant, il y a des exercices de... Il y a des salles de sport qui sont équipées de... de trucs où en fait on... Comment expliquer ? On te lève un petit peu en même temps. Tractions guidées, si je mets traction guidées, on va peut-être réussir, non ? Il y a des machines qui te soulèvent un petit peu et petit à petit tu te délaisses de plus en plus pour réussir à être autonome à 100%. Oui, oui, sinon il y a les élastiques, mais les élastiques, moi j'ai trop peur, ça me claque à la gueule honnêtement. Ah, c'est ça que je cherchais. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est pas exactement ça, mais en gros c'est un peu la même idée. C'est un peu la même idée. Bon, ils disent faites absolument pas comme ça, ok, c'est la bonne façon de faire. Mais t'as un exercice un peu similaire, mais juste où t'as les bras vraiment comme ça et le fait que t'es un truc qui te soulève là, comme ça, petit à petit tu enlèves de la résistance et ça te prépare physiquement pour pouvoir faire ça à la terme, quoi. Ah oui, tu peux t'accrocher ici en haut, d'accord, ok, très bien. Bon bref, voilà, tout ça pour dire que le speedrun de Céleste ne sera pas aussi douloureux que mes pompes tout à l'heure. Traction assistée, exactement, voilà. J'avais guidé en tête. Tente sauter une horreur. Il y a un truc que j'adore faire par contre, à chaque fois, ça me met de bonne humeur, c'est les jumping jacks. J'adore faire ça. C'est agréable de sautiller en fait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme exercice. Bientôt le stream sport ? jamais. C'est ça. Je suis instantanément de meilleure humeur après avoir fait cet exercice. Genre sautillé, ça te met bien, tu vois. Merci Metal Mighty pour le 13e mois de sub, merci beaucoup. En vrai, en tant qu'adulte, on sautille pas souvent. Bah oui, mais je pense que c'est ce qui nous manque. Je pense que c'est ce qui nous manque. Je pense que si on sautillait plus, on serait plus heureux. bravo à toi pour ta persévérance dans le sport, c'est gentil. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai réussi à y aller trois fois cette semaine et j'arrive pas à y aller toutes les semaines trois fois. Mais le plus souvent, c'est deux, mais c'est toujours mieux que ce que je faisais avant, donc tranquille. Bon, on va peut-être s'y jeter sur Céleste, non ? Si on allait à la fac en sautillant, le monde serait meilleur. Quand tu vas à la défense avec ta trottinette sous le bras et ton attaché qu'est-ce, là, en costard un lundi matin, là. J'aime la vie en sautillant. On parlait des échecs horribles à stream en termes de backseat, mais streamer du sport, c'est sûrement dix fois pire. Ouais, j'ai fait une erreur de conséquence que je vous... Du coup, je vous le dis. J'ai commencé... Je me suis inscrite dans une salle de sport où il y a des machines de musculation. Pour l'instant, je ne touche pas encore trop trop aux machines de musculation puisque je suis dans une optique de me remettre à niveau en termes de cardio et même, ne serait-ce que faire des exercices de fitness avec le poids du corps et des petits poids au sol. Je me dis que c'est une bonne étape avant de commencer à vraiment faire de la musculation. Bref, et du coup, je commence un petit peu à regarder des conseils d'influenceurs fitness qui donnent des conseils par rapport à la muscu et tout. Il a tellement à boire et à manger, tellement tout et son contraire, tellement de gens. En plus, les gens en commentaire, ils sont affreux. Ils sont affreux entre eux ou... En fait, c'est hyper dénigrant les uns envers les autres en mode, oui, en fait, là, tu ne pousses pas du tout. Tu vois des gens qui font des avant-après, tu as des connards qui disent je ne vois pas du tout la différence alors que clairement, il y a une différence qui est évidente. Les gens sont trop toxiques, c'est une dinguerie. Et comme tout le monde dit tout et n'importe quoi, c'est la jungle. La jungle, c'est horrible. Pourquoi je raconte ça ? Si, parce que pour le stream, je n'ose même pas imaginer ce que ça donnerait puisque j'aurais des gomuscus qui arriveraient et qui me diraient non mais Florence, en fait, là, très clairement, ça ne va pas du tout ce que tu fais. C'est ouf parce que quand je vais à la salle, les gens, ils ne se regardent pas. Ils font leur bail de leur côté, tu vois, ils sont vraiment dans leur bulle. Personne ne t'emmerde et tout, vraiment, tu es tout seul, tu vois. Et genre, sur les réseaux, ils se lâchent. Sur les réseaux, ils se lâchent parce qu'ils n'ont dû pas réussir leur séance comme ils voulaient. Elle troll ou pas ? Quel enfer. Le monde de la muscu, c'est vraiment un monde de personnes avec un ego d'une dimension hors norme. Et alors, je crois que le pire, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui donnent des conseils muscus et il y a plein de gens qui les approuvent en disant tu donnes des bons conseils et tout et tu as toujours un mec random qui va y aller de son petit commentaire et tu sais, il sait mieux. Il sait mieux parce que c'est un homme, tu vois. Ça se saoule. Coucou Miss. Coucou Miss, juste petit conseil quand tu fais ton bench là. Ils parlent à des gens, ils ont commencé la muscu il y a un an et demi. Ils parlent à quelqu'un qui a un diplôme en face et qui fait de la musculation depuis 10 ans. C'est horrible. Oui, majeure mouvement, je l'aime bien. Je l'aime bien, ils donnent des bons conseils, je trouve. j'ai senti le wink dans la phrase. Ouais, il y était. Les vidéos TikTok où tu as les mecs qui te disent qu'ils ne pourraient pas sortir avec une femme plus musclée que eux car ça touche trop leur ego. j'en ai vu plein. Ça me fume. Ça me fume. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. du coup, que je voulais pas, tu sais, où il y a des gens qui font des mesures de... qui t'expliquent le nombre de protéines que tu dois prendre par jour et qui t'expliquent comment faire des shakers vraiment et à la fréquence et tout, et je suis en mode laissez-moi tranquille, j'en suis pas là vous voulez pas me mettre des petits chats, plutôt ? Avant, il y avait des petits chats j'aimais bien des petits chats alors qu'en vrai, en salle, l'ambiance est genre ok, mais franchement, moi j'ai aucun souci bon, je me suis déjà fait un peu mater le cul, tu vois à la salle, mais franchement, ça va, parce que la plupart des gens ils sont vraiment dans leur bulle et même l'autre jour, j'ai fait un exo, j'ai fait du rameur, c'est un exercice que je connais pas, donc le rameur je mets juste au parfum, et après on passe sur C.S. je vous jure j'ai fait du rameur donc pour ceux qui visualisent pas ce que c'est que le rameur c'est ça bonjour monsieur bonjour monsieur, je vous mets pas le son, on s'en fiche donc c'est ça le rameur et c'était un exercice que je n'avais jamais fait de rameur de ma vie donc je voyais à quoi ça ressemblait mais j'avais pas exactement la meilleure des positions quand je le faisais, notamment parce que je tirais pas assez les bras en arrière et t'as quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit je te conseille de tirer encore plus enfin en fait je mettais la barre trop je m'étais pas rendu compte mais je mettais la barre trop plus par là la barre que t'as entre les mains je la mettais plus par là il m'a dit non non faut que ce soit plus bas et sous la poitrine mais en fait il me l'a vraiment dit d'une façon très cool pour m'aider tu vois et ça j'étais en vrai franchement c'est gentil parce qu'il était pas obligé de venir me voir pour me donner un conseil là dessus c'était juste bienveillant et il y avait pas de il y avait pas de c'est quoi le mot il y avait pas d'idée d'aller à la tête tu vois c'était juste le gars il aime bien partager et tout machin il a vu que je faisais pas ouf mon mouvement il m'a dit juste je conseille de faire comme ça je me suis pas sentie infantilisée ou quoi il a continué son truc tu vois pas d'ailleurs pensé exactement et c'était très cool et les gens à la salle c'est globalement que des gens comme ça tu vois globalement t'as toujours deux ou trois couillons mais mais globalement c'est que ça et sur les réseaux ça se lâche c'est une dinguerie merci beaucoup chez Rodiama merci beaucoup pour le 9e mois de Prime merci beaucoup mon influence j'aime bien Sarah Safari qui est drôle en plus je connais pas je connais pas il y en a vraiment beaucoup non l'autre jour j'en ai vu une qui m'a fait rire mais je voudrais vous le retrouver après on vous passe en céleste je vous le jure je m'intéressais à l'exercice des fentes bulgares l'exercice de mort que j'ai jamais fait encore c'est bon je l'ai retrouvé je l'ai retrouvé attendez je monte juste ça je vais vous montrer la meilleure manière à mes yeux de se positionner pour faire des bulgares petit squat donc j'ai positionné la cheville hop sur le banc je viens tendre la jambe je me positionne sur le pied je gagne et j'avance un pied devant l'autre et je me casse parce que les bulgares c'est vraiment la neige voilà c'est ça qu'on veut puis moi en plus au début j'étais vraiment du coup non je n'ai pas follow celle-ci mais celle-ci elle m'a bien fait rire j'aime bien en fait j'aime bien ce ton là dans la muscu ça me fait rire parce que le no pain no gain au bout d'un moment je suis un peu en mode bon ça va on a compris la chanson tu vois j'ai dû en faire pour ma rééducation des genoux j'en souffre encore force à toi Lucie c'est quoi le compte ? je peux vous redonner le compte pour celles ceux qui en t'intéressent c'est attendez je clique dessus hop j'ai pas suivi à fond j'ai pas suivi à fond tout ce qu'elle faisait mais globalement coach sportif jasmine.lcoach voilà allez on va run on va faire du speedrun let's go oui voilà je suis d'accord avec toi Arty parce que la muscu très sérieuse premier degré ça tombe vite dans le dévail il bresson mais oui c'est ça c'est pour ça que je me dirige un peu plutôt vers des vers des vers des meufs aussi parce que je trouve qu'elles sont elles ont un discours un peu plus doux en général voilà let's go slow run let's go alors alors